Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 11 juin 2010 du site boursicotet.com. Alors aujourd'hui nous avons eu encore une belle séance de hausse, quasiment pas eu de danger au niveau de la séance, puisque la clôture d'hier étant à 3516, nous n'avons fait qu'une petite incursion en territoire négatif à 3517,57 en inscrivant le point négatif, enfin le point bas, mais à partir de ça, une séance tout en hausse comme on les aime. Donc nous sommes venus ouvrir à 3536,85, nous avons donc été marqués un plus bas à 3507,57, et puis nous sommes repartis, le plus haut a été marqué à 3570,39 pour finalement venir clôturer à 3555,52. Donc ça nous fait 1,11% sur cette séance. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce que je vous avais dit hier, je vous avais dit que pour confirmer ici la sortie de la cassure de la résistance baissière ici, il faudrait confirmer là sur la ligne de tendance que nous avions, qui reprenait, donc je vous le rappelle, toujours la même bougie de référence qui correspond à un plus haut, et puis en même temps qui passait par les nouveaux plus hauts qui avaient été marqués lors de la dernière sortie avortée. Donc il fallait absolument dépasser cette ligne pour confirmer la sortie que nous avions eue hier, et donc c'est bien ce qui est arrivé. Donc voilà, on confirme donc une poussée haussière. Alors ce mouvement est assez important car nous venons ici clôturer juste au-dessus les 3550, que je vous signale comme étant résistance majeure depuis un petit moment. Il faudra encore confirmer, alors là, nous avons eu trois séances haussières, une petite séance de consolidation, lundi n'est pas à exclure sans pour autant casser le mouvement haussier. Je vous rappelle que depuis maintenant, c'est la quatrième séance sur laquelle nous marquons des plus bas toujours de plus en plus hauts, et des plus hauts aussi de plus en plus hauts. Donc nous sommes bien ici dans un flux haussier très court terme, puisque là c'est sur quelques bougies, donc c'est du très court terme. Donc ici, du fait que les cours clôturent au-dessus de cette résistance de 3550, nous pouvons dire que nous sommes en tendance haussière court terme. D'ailleurs on voit bien, la moyenne mobile ici court terme à 20 jours exponentielle commence à s'infléchir vers le haut, et donc comme nous sommes en même temps au-dessus des cours, cela confirme que nous sommes bien en tendance haussière court terme. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est pile poil en zone neutre, le stochastique qui est revenu sur son signal d'achat, alors on ne va pas dire que c'est un signal d'achat qui a été lancé, moi je considère que le signal d'achat a été lancé ici, on a eu une petite hésitation en fait, et ensuite nous sommes revenus ici sur un signal de hausse, vu le signal que je vous avais donné là, ce n'était pas vraiment un signal vendeur à proprement parler, on partait vraiment de trop bas, là c'est pareil, il n'y a pas vraiment de signal d'achat, parce qu'on est en zone neutre, donc ça ne veut trop rien dire. Ici donc on reprend en fait le signal qui avait été pris ici le 26 mai, juste après l'inscription du plus bas que nous avions eu fin mai. Donc les indicateurs confirment la tendance, bon c'est assez intéressant, ici au niveau de la moyenne mobile 20 jours, ce qu'on voit c'est qu'en fait la moyenne qui était résistance jusqu'à maintenant, là ici on était venu mettre le plus haut sur cette moyenne mobile, ici on avait réussi à la franchir, on avait clôturé juste en dessous, et ici on était venu reclôturer en dessous, donc ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas clôturé au-dessus de cette moyenne mobile, et de plus le point bas est venu tout juste attaquer cette moyenne mobile avant de remonter, donc nous sommes bien ici en changement de tendance, au niveau du court terme ça a tendance à se voir. Au niveau de la volatilité, on se calme, on a senti quand même un léger essoufflement au niveau de la tendance haussière, il faut dire qu'on avait une belle bougie haussière déjà la veille, donc les acheteurs avaient déjà eu de quoi se mettre sous la dent, donc voilà on vient marquer là, alors encore une fois, à mon sens, on n'a pas encore énormément de volume, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous parlais d'une possible consolidation pour la semaine prochaine, c'est qu'en fonction des éléments en plus macroéconomiques qui apparaîtront au cours du week-end, on pourra avoir un accès de faiblesse, car ce mouvement, malgré qu'il soit techniquement remarquable, n'est pas très très puissant, on n'a eu aucune poussée des volumes, donc on ne peut pas encore vraiment à proprement parler d'un retournement profond de tendance, d'autant plus qu'ici par rapport au plus haut que nous avions eu là, aux alentours des 3600, entre 3595 et 3600, là on n'est pas venu attaquer cette zone, donc tant qu'on n'est pas venu ici marquer un plus haut, il ne faut pas encore crier victoire, il n'y a rien de fait, donc voilà, d'un point de vue de la tendance, le signal que j'avais donné sur l'analyse concernant ici la cassure de la résistance, j'avais dit si on cassait ici cette résistance baissière, on irait rallier les 3550 avant la fin de semaine, ça a été fait, puisque là on clôture à 3555, donc a priori vous avez été quelques-uns à suivre ce trade, vu les messages et même les remerciements, je dirais, que j'ai reçus, a priori ce trade donc gagnant de plus de 100 points n'a pas été raté par tout le monde. Nous sommes vendredi, donc je vous propose de passer en vue hebdomadaire, voilà, alors ce qui est intéressant de remarquer dans la vue hebdomadaire, ici si on zoome un petit peu, c'est que nous avons grâce à cette séance un avalement haussier, donc un avalement haussier qui nous fait clôturer juste sous les 3550, on voit bien ici que c'est un support, un support ici 3550 qui est ensuite repassé résistance, on le voit bien là sur cette séance là, mais ensuite sur les précédentes semaines, il avait été attaqué mais pas vaincu, donc voilà pourquoi on le prend comme support et résistance majeure, donc il était résistance, maintenant qu'il est franchi, il va peut-être redevenir support, l'évolution des cours le diront, et donc même au niveau hebdomadaire, on constate qu'on n'a pas vraiment une poussée des volumes, alors par contre on a ici, on a ici d'un point de vue hebdomadaire, donc plus long terme, un stochastique qui est en train de lancer un signal d'achat, bon le signal n'est pas vraiment en zone de survente, on est à 22, 27 points, il aurait fallu être en dessous de 20 points pour avoir un signal vraiment plus puissant, mais bon, là on lance quand même un signal haussier, un RSI en zone neutre, donc on a du potentiel, on peut encore monter, voilà, donc là un avalement, l'avalement c'est le corps de la bougie du jour, qui englobe totalement le corps de la bougie précédente, si possible dans l'autre sens, donc là on avait une bougie baissière rouge, on se retrouve avec un avalement sur une bougie haussière verte, les volumes sont légèrement supérieurs, mais pas vraiment supérieurs à la moyenne des précédentes semaines, on n'a pas encore eu l'explosion attendue, qui pourrait vraiment faire basculer la tendance de fond, donc sur la semaine, on a une progression de 2,89%, quand même on a gagné presque 100 points, c'est assez intéressant, et bon, peut-être que, en fait, le trend qui avait servi pour la progression depuis fin 2009, puisque quand on élargit la vue, en fait, on remarque qu'on était rentré ici d'un point de vue hebdomadaire, donc depuis août 2009, nous étions dans ce trend, nous étions redescendus ici début mai, sell in mai, et bien go away, peut-être qu'on pourra revenir sur les marchés à partir de la semaine prochaine, et revenir ici osciller entre la zone verte et rouge, à savoir entre 3550 et 4088 points, qui correspond au plus haut d'ici, bon, à condition que la macroéconomie s'améliore un peu, parce qu'avec l'endettement des États européens, il n'y a rien de gagné, ce n'est pas des éléments qui se gomment d'un coup d'effaceur comme ça, donc bon, il y a quand même des problèmes de fond qui sont assez importants, à mon avis, on en entendra encore parler, voilà, donc ici, d'un point de vue journalier, ici, bon, maintenant, pour les précédents jours, ce qu'il faudra bien surveiller, donc c'est une confirmation ici, de la solidité de ce support, à 3550, ce qui serait bien, c'est qu'on ouvre au-dessus, et qu'on essaye de ne pas trop attaquer ce support, alors, on pourrait l'attaquer, il faudrait voir si ici, on n'aurait pas un pull back sur cette ligne, avant de remonter, ou alors, si on venait vraiment à redescendre sous cette ligne, sous cette ligne, assez facilement, bon, les 3400 points, à mon avis, reviendraient assez vite dans les cours, parce que c'est une zone, une zone assez remarquable, au niveau des cours du CAC 40, et puis, si on reste au-dessous des 3550 points, dans la semaine, on pourrait bien, et si, aller voir les 3600 points, enfin, les 3590, donc c'était un peu l'idée de trade, que je vous donnais hier, bon, il faut voir si on y arrivera, il faudra voir le début de semaine, sera assez déterminant, pour vraiment voir, quelle est la tendance, qui l'emporte, voilà, il ne me reste plus, qu'à vous souhaiter, à toutes et à tous, un très bon week-end, merci notamment, à tous ceux qui m'envoient, des remerciements, et puis, même, des dons, que j'ai reçus, suite au partage de plus-value, de certains membres, merci, merci Christophe, merci Arthur, voilà, bon week-end à tous, merci à tous, pour votre participation, et votre fidélité, bon week-end, profitez du soleil, si vous en avez, et puis, on se retrouve lundi prochain, allez, au revoir, et puis, on se retrouve, é, Sous-titrage ST' 501